Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Prince Papy TV. C'est avec plaisir et c'est une bénédiction de vous avoir encore aujourd'hui ici pour pouvoir parler de la parole de Dieu afin de partager ce que Dieu m'a mis au cœur avec vous aujourd'hui. Je suis content et c'est une bénédiction encore pour moi d'être ici. Merci, merci de m'avoir choisi Prince Papy TV et je suis vraiment satisfait de votre présence. Que mon Dieu vous bénisse dans tout ce que vous faites et surtout que Dieu se souvienne aussi de tout ce que vous faites pour son royaume. Alors, vous me suivez de partout au monde et c'est une joie pour moi d'être ici afin de partager avec vous la parole de Dieu au bout de cinq minutes. Je ne serai pas si long, mais avant de commencer comme je l'ai toujours dit, je vais prier avec vous. Prions ensemble dans Jésus Christ. Père éternel Yahweh, je te dis merci de m'avoir donné cette occasion d'être ici devant ta présence. Je te montre ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, viens et parlez avec nous, enseigne-nous, guide-nous et que tu sois la nourriture de notre cœur ce soir ou ce matin. En nous puissons de Jésus Christ que j'en suis prié. Amen. Alors, aujourd'hui, sans pour autant tarder, au bout de ces quatre minutes qui restent, je voulais partager avec vous la parole de Dieu qui dit La parole de Dieu, c'est une vérité. Je ne veux pas trop aller dans des versets bibliques aujourd'hui. On peut lire. Il y a des versets, des versets bibliques qu'on pouvait lire aujourd'hui, mais je ne veux pas trop parler des versets bibliques. Mais je voulais vous rappeler, ma sœur et mon frère, aujourd'hui, que la parole de Dieu, c'est une vérité et la parole de Dieu, elle sera toujours une vérité. Alors, le Saint-Esprit voulait te rappeler, toi et moi, aujourd'hui, que la parole de Dieu n'est pas basée sur nos émotions, sur nos concepts ou sur ce que nous pensons que la parole devrait être. Cette parole ici, c'est une vérité, c'est-à-dire, que vous l'acceptiez ou pas, elle finira par s'accomplir. Que vous la croyez ou pas, elle finira par s'accomplir. La parole de Dieu, elle reste une vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu avait dit pour nous au travers de ses serviteurs. Ce sont les serviteurs de Dieu qui ont pu écrire ces différents chapitres que nous avons aujourd'hui, qui sont sous les noms des gens, mais des gens inspirés par la parole de Dieu. Et toute cette parole qui a été dite ici, s'accomplira. Alors, Dieu voudrait que toi et moi, que nous sachions aujourd'hui que la parole de Dieu, c'est une vérité. La parole de Dieu, ce n'est pas question de nos sentiments. Nous avons tout un intérêt de suivre la parole de Dieu, c'est-à-dire, de lire la parole de Dieu, de faire confiance à la parole de Dieu, de croire à la parole de Dieu, de prier et d'avoir foi sur la parole de Dieu. En faisant cela, notre vie sera différente des choses franchises, vont changer dans notre vie. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. Au bout de cinq minutes, Dieu veut simplement nous rappeler que la parole de Dieu, c'est une vérité. Ayant confiance à la parole de Dieu, faisons foi à la parole de Dieu, car elle s'accomplira. Et la parole de Dieu est différente de nos émotions, de nos sentiments, et elle n'a rien à faire avec nos croyances, ou bien tout ce que nous pouvons nous dire dans notre tête. Mais la parole de Dieu, elle est vérité, et elle restera toujours une vérité. Si vous osez expérimenter la parole de Dieu et vous mettez en pratique, vous allez voir des réalités qui sont différentes dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide afin que nous puissions être sensibles à la parole de Dieu, afin que nous puissions croire à cette parole de Dieu, afin que nous puissions suivre la parole de Dieu et que nous puissions faire la volonté de Dieu. parce qu'avec la parole de Dieu, c'est la vie, c'est tout ce que nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir choisi Prince Papi TV. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos membres des familles, et tous ceux qui vous ont cher, et Dieu vous récompensera pour cela. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501